C'est la vie et j'ai commencé à chanter à la chorale de Saint-François d'Assise de Kinguéé, que l'ancienne mairesse d'Ilebeauville m'a auto-produit mon marxisme. Mon marxisme ça va bien, je change dans les mariages, je change dans les meetings, je change dans la province. Ce n'est pas facile, j'ai grandi à Kinguéé, je connais un peu tout le monde, je ne l'ai jamais vu, même Maboko, moi je n'ai jamais vu, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais vu. Et quand même pas savoir, je le vois. Et je connais le locatier, je connais le locatier. L'artiste Garcia est un frère, on a tous grandi ensemble. Déjà dans son jeune âge, je pense que c'était dans les années, si j'ai bon mémoire, les années 94-95, Garcia n'est pas né aveugle. Ce que je sais c'est que, je ne sais pas de la famille, mais Garcia il est quand même né à Langouni, donc plus précisément Moula. C'est un frère, quand il est arrivé ici, dans le début de sa maladie, ça n'a fait que prendre de l'ampleur. C'est vraiment quelqu'un dans le locatier, les gens qui ne croyaient pas, bon, pour lui voir comme un petit sorcier, parce qu'il fait des choses extraordinaires. Mais vous savez, pour revenir un pas en arrière, quand on est né avec quelque chose, ça va se ressentir du jour au lendemain. On ne pensait pas un jour que Garcia devait devenir artiste, chanteur. Et aujourd'hui, on le constate, vu que c'est le manque de moyens, peut-être qu'il est né d'une famille moins lentille, ce n'est pas des familles qui sont dans la précarité, mais sinon quand même, s'il avait un soutien par rapport à ce qu'il fait, Garcia devait peut-être être parmi les gens qui représentent le quartier dans le bon sens. Oh, Kingele, c'est un quartier comme tous les quartiers d'Irbeauville. Pour moi, Kingele, c'est un quartier comme tous les quartiers d'Irbeauville. Il n'y a pas que Kingele. Pour moi, Kingele, c'est Kingele bien. Ce sont un peu les hommes qui ont appelé Kingele. Pour moi, Kingele, c'est un bon quartier. Pour moi, c'est mon point de vue. Kingele, c'est un bon quartier. Il fallait que Kingele a les cadres. Kingele est la même des ministres qui sont sortis de Kingele. Ce que je peux lui demander, c'est de soutenir l'artiste moralement, physiquement et matériellement. Il ne faut pas dire financièrement aussi. Ce que j'ai fait à mesure, c'est au loin-gouement. À manger en France, ma mère avait écouté au loin-gouement. Donc là, j'ai dit, je vais chanter comme lui. Et j'ai essayé à mon petit niveau. C'est bon pour la passion. La passion, quoi. À part ça, l'Amérique, il n'y a pas son nom. J'ai fait un clip. J'ai fait un clip. Le clip, c'est « Changer en mouriment ». Alors, le G3, « Africa », « Changer en mouriment », « Parfum d'amour » et « Karami ». Si il y a des moyens, comme les autres chanteurs, chaque semaine, il y aura une chanson dans le marché. Le mensonge de Garcia qui vous a vraiment marqué et qui a marqué vraiment beaucoup de gens, c'est « Parfum d'amour ». « Parfum d'amour », c'est un son qui m'a touché particulièrement. Ça m'a vraiment touché. C'est sûr qu'il y a « Africa, Changer en mouriment », qui est aussi un son qui passe, mais pour moi, c'est « Parfum d'amour ». J'ai « Parfum d'amour », j'ai « Karami », j'ai « Africa, Changer en mouriment ». Donc, je veux chanter un peu la musique que les gens aiment. « Africa, Changer en mouriment ». Afrique a trop de guerre. Afrique a trop de jalousie. Afrique a trop de trahison. On ne veut plus de ça. Que tu vends l'amour. La main dans la main. Enfant son pas à pas. On rime tout de nos cœurs. Afrique a l'union fait la porte. La volonté lance à leur famille. Pour une Afrique meilleure. Pour une Afrique de paix. Africa, Changer en mouriment. Africa, Changer en mouriment. Africa, Changer en mouriment. Pessou, Pessou. Là, j'écoute RFI. On ne parle que de guerre. Là, j'écoute BBC. On ne parle que des attentats. Là, j'écoute la voix de l'Amérique. On ne parle que de génocide. Là, j'écoute Africa numéro 1. On ne parle que des enfants soldats. Au Congo, Kishasa. Congo, Boisage. Jibouti, Kenyan. Côte d'Ivoire, Somali. Rwanda. Je me demande toujours pourquoi. Pourquoi Africa, Changer en mouriment. Je me demande toujours pourquoi. Afrique a trop de peur. C'est un peu ça, quoi. Balayer, on ne peut pas. Balayer doucement. Balayer, on ne peut pas. Je veux vivre avec toi. C'est un peu ça le réfé, normalement. Je ne peux pas m'arrêter par là. Sinon, c'est ça. Même aller chanter à Gabon de province, il fallait prier. Normalement, je vais être une priorité. Chanter à Gabon de province, il faut appeler tel, il faut appeler tel. Pourquoi on mette un nom ? S'il n'y a pas mes amis, on ne mettait pas mon nom. Donc, ce n'est pas bien. Moi, normalement, je vais être parmi les privilégiés. Je chante très bien, comme tous les chanteurs gabonais. Moi, je chante très bien. Moi, je suis un chanteur gabonais. Je suis un chanteur gabonais à aveugle. J'ai besoin de votre soutien. Il donne les aveugles. Venez ici à l'hôtel. Venez à l'hôtel. On n'a pas l'école. Les aveugles n'ont pas l'école. Les aveugles n'ont rien, quoi. L'hôtel nouveau est fermé. Donc, tu vois, ce n'est pas bien. Moi, encore, j'avais ce doute-là quand on me disait que Gracia ne voit pas. Avec tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il fait, j'ai réfléchi le jour. Comment se fait-il que quelqu'un qui ne voit pas puisse faire des choses vraiment qu'on ne peut l'imaginer ? Parce que c'est après que je me suis rendu compte que, sincèrement, il ne voit pas. Parce qu'il a tellement grandi dans son quartier qu'il connaît tous les secteurs, tous les coins. Et tout le monde les voit. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'homme n'est avec ses cinq sens. Quand on supplie un sens, il nous reste quatre sens. C'est qu'il développe son cinquième sens. Celui qui n'est avec ses cinq sens arrive à développer le sixième sens. Et j'ai compris que tout de suite, Gracia ne fait qu'il développe son cinquième sens. Ce n'est pas sorcier, il est aveugle. Beaucoup de gens qui parlent qu'il n'est pas aveugle, il est aveugle. Quand j'ai fait l'expérience, je l'ai amené dans plusieurs quartiers qu'il ne connaît pas. Il ne s'est pas sorti. Mais quand il est même dans le noir, il s'en sort. J'ai dit aux gens qu'il est aveugle. Un aveugle, c'est toute personne comme tout le monde. Un aveugle, c'est comme une autre personne. Donc, je ne sais pas quoi. Vu que c'est mon cas d'un aveugle, c'est mon cas d'un handicapé. Tout personne potentielle est un handicapé que s'ignore. Sous-titrage Société Radio-Canada